... Ancienne ministre des Familles de l'Enfance et des Droits des Femmes, sénatrice de l'Oise, représentante également de l'Assemblée des Femmes, qui fait partie de notre collectif, et beaucoup d'entre vous ici le savent, Laurent Fossignol a lancé en 2016 le grand mouvement Sexisme, pas notre genre, à partir duquel notre collectif a pris son envol et continue aujourd'hui son histoire. Merci, merci beaucoup. Bonjour, je vais commencer par trois mots parce que j'ai écouté les communicantes, et les communicantes me disent toujours que les mots c'est par trois qu'il faut les utiliser. Il faut toujours trois adjectifs, trois mots pour poser le discours, donc je vais commencer par les trois mots, émotion, fierté et sororité. Émotion de retrouver ici le noyau de l'équipe de 2016, l'équipe qui a effectivement construit, lancé, porté la campagne Sexisme, pas notre genre, et fierté de voir que cette campagne Sexisme, pas notre genre, qui aurait pu être un one shot, moi j'ai fait en septembre 2016, septembre 2017 j'étais plus en situation, et la campagne aurait pu s'arrêter là, de voir que ça a continué, ça s'est transformé, ça vit, et c'est effectivement une grande fierté, une fierté petit moment égotiste personnelle, parce qu'on vit dans un monde dans lequel la vie politique, les ministres, les responsables sont tellement dans la com, l'immédiateté et l'image, qu'on en oublie parfois qu'on est quand même là pour laisser des traces, que ce qu'on fait c'est pour faire changer la société, et on travaille dans le durable, particulièrement quand on s'occupe des familles, de l'enfance ou des droits des femmes, et donc je voudrais saluer la prospérité, la pérennité et la créativité du réseau aujourd'hui Ensemble Contre le Sexisme. Enfin, sororité, parce que c'est un mot qui énerve tellement les masculinistes, qui les met dans un tel état, que j'aime bien l'employer. Rien que pour ça. Et sororité, c'est tout simple, c'est l'amitié, la solidarité, le lien effectif et moral qui unit ceux, celles et ceux qui sont en lien avec leur semblable, et la sororité, c'est un projet collectif que nous portons toutes et tous ici. Je voudrais, on s'arrête un instant sur cette journée, sur ce qu'elle représente, mais l'avance sur ce qu'elle suppose comme travail. Je sais bien que nous les femmes, on a une chance terrible, on a été doté d'un gène spécifique qui n'existe que pour les chromosomes XX, qui est le gène du travail bénévole. Celui-là, on le porte fièrement, on le retransmet à nos filles, en général, et cette réunion, donc, faite, organisée par des porteuses du chromosome XX, est donc une réunion dont il faut saluer la performance. Catherine, Annie, les deux coprésidentes, et tout le réseau, tout le collectif qui se réunit chez Laurence Bedlowski régulièrement, qui nous accueille dans ses bureaux. Je voudrais vous dire que depuis ce matin, ce qui se déroule, que nous observons avec bonheur, émerveillement, c'est votre engagement, c'est votre travail, et je vous propose à toutes et à tous qu'on les applaudisse, qu'on s'applaudisse nous-mêmes, et que... ... ... ... ... Je ne reviendrai pas sur les différents sujets qui vont être traités ou qui vont être déjà été traités dans la matinée, mais je voudrais reprendre une petite phrase, le calendrier fait bien les choses, cette semaine, le Conseil à l'égalité femmes-hommes a sorti son rapport sur le sexisme. Ça tombait particulièrement bien, et je, en le lisant, je me suis arrêtée sur une phrase, le sexisme est une idéologie. Et oui, le sexisme n'est pas, comme on l'entend souvent, ou comme c'est souvent décrit, qu'une maladresse involontaire de son auteur, qui n'aurait pas eu conscience ni de la portée de ce qu'il dit, ni des conséquences, ni même du contexte dans lequel ça a été dit. Le sexisme est en effet une idéologie, une idéologie qui a ses penseurs, ses porte-paroles et ses supporters. Le sexisme, c'est une manière de penser la société, c'est une manière d'organiser les relations entre les sexes, c'est une manière de désigner aux femmes la place et la fonction qui doivent être les leurs dans l'espace public et dans l'espace privé. Le sexisme, c'est aussi, bien entendu, une manière de contrôler le corps des femmes, donc de contrôler leur liberté. Le sexisme, c'est l'arme virale de la domination masculine. On parle souvent des victimes du sexisme, mais on parle rarement des bénéficiaires du sexisme parce que le sexisme, on connaît les victimes, ce sont les femmes et les hommes. Les femmes, parce qu'elles en sont des victimes directes, des victimes du parent paroxysme du sexisme, elles sont victimes jusqu'à la mort du sexisme, les hommes, parce qu'ils sont victimes de stéréotypes qui, eux aussi, les assignent à des rôles qui sont enfermants, des rôles qui sont anesthésiants et qui les empêchent de se déployer comme individus. Mais, on parle du sexisme comme si c'était, je ne sais pas, d'action de la route. D'action de la route, il y a des victimes. On ne parle jamais des bénéficiaires d'action de la route, il n'y a pas de bénéficiaires d'action de la route. Ou les catastrophes climatiques, c'est pareil, il y a des victimes, il n'y a pas de bénéficiaires, il y a des responsables. Mais il n'y a pas de bénéficiaires. Tandis que le sexisme a des bénéficiaires. Et je propose qu'on arrête un instant quand même sur ce sujet parce qu'il est dérangeant. D'abord, je présente mes excuses aux hommes qui sont là avec nous dans la salle. Et puis aux nôtres, bien entendu, qui ne sont pas là, mais qui nous entendent répéter nos discours, nos propos, préparer nos réunions pour dire que, eux, ceux qui sont là et nos hommes, ne sont bien entendu pas les bénéficiaires du sexisme. Sinon, ce ne seraient pas nos hommes. Et s'il y en arrive de l'être, c'est bien involontairement ce qui les concerne. Mais ce n'est pas ça le sujet. Les hommes, je dirais, je dirais, je dirais, je dirais, je dirais, je dirais, le genre masculin, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les individus, le genre masculin, la domination masculine tire des avantages non négligeables du sexisme. On est gentil, nous, les féministes. On parle tout le temps, on dit, voilà, soyons tous féministes, hommes, femmes, tout le monde, et vous verrez, tout le monde va y gagner. Tout le monde va être content. Quand le féminisme aura triomphé. Et on parle comme s'il n'y avait pas de bénéficiaire. Et il faut quand même avoir en tête, quand on parle de l'idéologie sexiste, de ceux qui la propagent, qu'il y a, dans le sexisme, des avantages sonnants et trébuchants. Être un homme est un avantage. Être un homme génère des privilèges, des avantages matériels, des tâches ménagères. Franchement, personne d'entre nous ne pense que de passer aspirateur, avoir la charge mentale du foyer et continuer de s'occuper aux deux tiers des tâches domestiques et familiales est un privilège. Le privilège, c'est quand même d'en faire moins. D'ailleurs, toutes les statistiques le disent. Le temps de loisir est supérieur pour les hommes que pour les femmes. et quand on a plus de temps, on peut faire plein de choses avec le temps et en particulier, avoir des amis, des réseaux, chercher de l'argent et s'organiser pour conquérir le vaste monde qui n'attend que les hommes. Et ces avantages matériels se traduisent donc en avantages financiers puisque quand on a du temps à consacrer, abordé son propre avenir avec beaucoup de tranquillité, les avantages financiers parce que quand on parle des inégalités salariales entre les femmes et les hommes, quand on parle du plafond de verre qui frappe les femmes cadres, quand on parle de l'exclusion des femmes dans un nombre de métiers, les métiers existent, ce ne sont pas des places qui sont laissées vides, des places que les femmes n'occupent pas. Les salaires qu'on donne pas aux femmes, ils vont bien quelque part. Il y a donc des avantages financiers à bénéficier de la domination masculine et enfin des avantages sexuels non négligeables. C'est quand même une meilleure situation d'être le chasseur que d'être la croix. Donc, il faut avoir en tête quand on parle du sexisme, quand on parle de la domination masculine, qu'on a affaire à une idéologie et c'est là-dessus que je voudrais insister qui n'est pas qu'une idéologie familiale, sociétale, culturelle. C'est aujourd'hui dans le monde tel qu'il va, une idéologie politique qui structure un projet d'organisation des sociétés. Dans de nombreux pays, il faut observer comment les néofascistes, les ultraconservateurs ou les régimes autoritaires ciblent explicitement les droits des femmes et désignent explicitement les féministes comme étant des adversaires de leur politique. Je prendrais trois exemples rapides. Le premier, l'Italie où les femmes ne peuvent pas accéder à l'avortement. La clause de conscience s'applique pour 80% des médecins, je crois, et le droit à l'avortement n'est qu'un droit sur le papier en Italie. Et c'est une idéologie qui est portée, assumée par les formations politiques qui dirigent l'Italie. Je vais prendre l'exemple du Brésil. C'est loin et c'est intéressant ce qui s'y passe. Nous avons un gouvernement, un homme, un nostalgique de la dictature militaire qui a été élu, qui s'est flanqué d'une ministre des droits humains, il y a tout dedans, les indiens, les pharabes, tout, et qui explique très clairement, pour prendre deux ou trois de ses phrases les plus remarquées, la première c'est que les petites filles devaient être habillées en rose et les petits garçons habillés en bleu, que les féministes n'ont aucune chance de réussir parce qu'elles sont toutes moches, et enfin que l'avortement, le droit à l'avortement est la cible principale de ce nouveau régime. Et puis la dernière, je ne sais pas si ça vous a échappé, en Andalousie, il y a quelques semaines, douze députés d'extrême droite du parti Vox qui est un parti franquiste sont rentrés au Parlement. Quel était leur programme ? L'abrogation de la loi sur les violences faites aux femmes en Espagne. De quoi ont-ils discuté quand ils ont fait un accord entre le PPE, le sujet d'Anos et le parti Vox dans leur accord de gouvernement pour le Parlement Andalous de l'abrogation de la loi sur les violences faites aux femmes ? Ça a été le sujet. Alors ça tombe bien, la droite classique espagnole n'a pas cédé à cette revendication de Vox. Mais rendez-vous compte qu'il y a quand même douze députés qui sont faits élire en Andalousie en mettant dans leur programme l'abrogation de la loi contre les violences faites aux femmes. Je trouve que tout ceci en dit très long sur la vigilance que l'on doit avoir et la grande prudence voire même suspicion lorsqu'on nous explique que tout ce que nous revendiquons nous l'avons déjà tout ce dont nous voulons qu'on parle c'est déjà acquis dans la société et que aujourd'hui les droits des femmes sont devenus consensuels. Non, ils ne sont pas consensuels ni dans la société ni dans les projets politiques qui sont aujourd'hui en train de s'affronter sur la planète. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que nous sommes aujourd'hui rassemblés entre autres pour demander instamment au pouvoir public et au gouvernement une journée nationale consacrée à la lutte contre le sexisme. Ni le 8 mars ni le 25 novembre ne suffisent. Si on était méchant on dirait que la misogynie le patriarcat on a déjà 365 jours on pourra peut-être en avoir trois c'est quand même pas une revendication délirante que de demander d'avoir trois journées où on parlerait de tout cela. Pourquoi c'est important ? Cette journée contre le sexisme ce n'est pas une journée pour les féministes ce n'est pas une journée entre nous pour nous lamenter sur les statistiques qui ne bougent pas assez vite pour parler de nos ventres de nos règles ou de nos humeurs c'est une journée politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut cette journée parce qu'en France aussi nous avons des forces réactionnaires qui sont à l'oeuvre nous ne sommes pas un îlot au milieu d'une planète qui est en train de basculer vers les régimes autoritaires nous ne sommes pas un monde à part nous sommes nous aussi poreux à ce qui se passe à l'extérieur de la France et nous savons que les droits des femmes font partie intégrante soit d'un projet politique progressiste soit dans leur combat d'un projet politique régressif. Donc nous avons besoin pour la démocratie pour la république et pour le progrès en France de cette nouvelle journée nationale contre le sexisme c'est notre contribution aujourd'hui au grand départ. Merci. Donc pour vous présenter ces six femmes libres d'elles-mêmes pour les découvrir merci d'accueillir quatre femmes non moins exceptionnelles Nathalie Pille Sophie Bourrel Blandine Métayer et Marina Thaumé Alors des femmes qui ont marqué l'espace public Emeline Pankhurst Emeline Pankhurst naît en 1858 à Manchester approche le Women's Suffrage Movement à l'âge de 14 ans 15 ans plus tard elle crée avec son mari Richard Pankhurst la Women's Franchise League qui exige le droit de vote pour les femmes Emeline Pankhurst fonde l'organisation Women's Social and Political Union son activisme sans concession s'enchaîner aux lampadaires placer des bombes provoquer des incendies dans des immeubles mener des grèves de la faim ou bien encore couper les filles et les télégraphes lui valent d'être arrêté de nombreuses fois entre 1908 et 1915 le droit de vote pour les femmes à partir de 21 ans est obtenu un mois après sa mort en 1928 Rosa Parks par une froide soirée de décembre 1955 en Alabama Rosa Parks monte et s'assoit au fond du bus qui la ramène chaque soir chez elle après le travail peu à peu le bus se remplit et lorsque des passagers blancs se retrouvent debout le conducteur demande à Rosa assise au fond au premier rang des sièges réservés aux afro-américains de céder sa place afin que les blancs puissent s'y asseoir Rosa Parks refuse elle n'est ni âgée elle n'est ni âgée ni fatiguée elle en a assez de subir avec ce geste de rébellion qui la conduira directement en prison elle provoque l'étincelle l'épisode de l'autobus entre dans l'histoire et la petite couturière de l'Alabama déclenche une révolution le 13 novembre 1956 la cour suprême des Etats-Unis déclare inconstitutionnelle et illégale la ségrégation raciale dans les transports publics le 19 avril 1966 une jeune fille fait irruption dans le peloton du célèbre marathon de Boston Roberta Guibbe est habillée d'un bermuda de son frère et équipée d'une paire de chaussures d'infirmière de la Croix-Rouge en cuir blanc car les chaussures de course pour femmes n'existaient pas elles se cachent dans les buissons avant le début de la course pour se mêler au concurrent une fois le départ annoncé lorsque les coureurs tous masculins découvrent que Roberta est une femme ils la rassurent et l'escorte jusqu'à la ligne d'arrivée le comité l'exclut pourtant affirmant que la course est uniquement ouverte à des participants de sexe masculin et que les femmes ne sont pas physiquement en mesure de courir un marathon Roberta est revenue courir ce même marathon en 1967 et en 1968 même si les femmes sont autorisées à concourir au marathon depuis 1972 les performances de Roberta Gippe n'ont pas été reconnues avant 1996 quand elle a enfin reçu les médailles qui lui étaient dues sa force de volonté a encouragé des millions de femmes à franchir victorieuses les lignes d'arrivée le match qui se joua le 20 septembre 1973 entre Billie Jean King et l'ex-champion Bobby Rinks a changé l'histoire du tennis et celle des femmes lorsqu'elle accepta le défi lancé par Rinks Billie Jean King savait bien que ce match ne concernait pas qu'elle mais bien plutôt le genre féminin tout entier elle s'était entraînée comme jamais le stade était comble 30 000 personnes un record jamais égalé pour une partie de tennis au Suessant 90 millions de spectateurs qui étaient rivés à leur poste de télévision elle l'a bâti en 3 sept au cours d'un match même un mais la victoire de cette bataille des sexes ne fut pas la seule remportée par Billie Jean King en 87 elle divorça par consentement mutuel pour déclarer au monde son homosexualité et devenir ainsi la première sportive porte-parole des droits LGBT Zahra Hadid à travers les formes rondes et puissances de son architecture imposant sa féminité débordante dans un métier jusqu'alors réservé aux hommes Zahra Hadid fut la première femme à obtenir en 2004 le prix Nobel d'architecture et la médaille d'or de l'Institut Royal des Architectes Britanniques Quand elle ouvrit son agence en 1980 elle figurait déjà dans le milieu comme une célébrité pourtant elle n'a quasiment rien construit pendant presque dix ans vous êtes une artiste ou pas mal pour une femme étaient les commentaires qui accompagnaient les refus de ses projets pendant ces dix années elle enseigne dans les plus prestigieuses institutions internationales et continue à créer des objets de design toujours en mouvement et en déplacement elle a repensé le futur des villes semant des œuvres qui semblent provenir directement du futur quand elle disparaît en 2006 âgée de 65 ans les journaux titres mort de Zaha Hadid la Lyon Fête Architecte Wangari Matai l'idée a germé durant ses études de biologie aux Etats-Unis à la suite desquelles elle a obtenu un poste de professeur à l'université de Nairobi devenant la première femme du Kenya à occuper une fonction si prestigieuse pionnière de la sauvegarde des forêts avec son mouvement catalyseur Wangari Matai a aussi permis d'assurer l'émancipation sociale et économique de nombreuses femmes du Kenya qui sont devenues gardes forestières et expertes en système d'agroforeste elle a commencé par distribuer des semis aux femmes travaillant dans les champs motivant chacune à développer et à prendre soin de ce qui avec le temps s'est transformé en d'immenses ceintures d'arbres des ceintures vertes en mesure de bloquer l'érosion du sol mais aussi de fournir de l'ombre et de garantir une source de combustible environnementaliste et activiste ayant reçu de nombreuses distinctions internationales Wangari Matai est la première africaine à recevoir le Nobel en 2004 pour sa contribution en faveur du développement durable de la démocratie et de la paix vous l'aurez compris donc cette première moitié de l'après-midi sera consacrée au sexisme dans l'espace public et pour lancer notre atelier Libres en Ville j'appelle Céline Boisson et Carole Thomas à me rejoindre alors Céline Boisson vous êtes directrice associée de l'agence Nude VP toute femme toute communiquante administratrice commune et on vous doit entre autres à vous et à vos camarades ici présents on peut applaudir la très belle campagne autour du surrent des exercices nationales que nous avons vu ce matin et que nous avons vu dans les productions Carole Thomas vous êtes directrice de la communication 3F également VP toute femme toute communiquante je vais vous lire un petit texte c'est bien normal d'avoir envie d'aller seule au cinéma oui mais le soir nous les filles on ne peut pas à peine a-t-on mis dehors le bout du nez qu'on n'arrête pas de se faire accoster alors on reste à la maison devant la télévision en pantoufles et en peignoir c'est tout de même malheureux qu'on ne puisse pas se promener tranquillement dans les rues après 9h du soir alors c'est pas une déclaration de Marlène Schia pas pour défendre la loi qui depuis le 1er août 2018 sanctionne le harcèlement de rue avec des contraventions pour outrage sexiste non c'est tout simplement les paroles d'une chanson des parisiennes en 1964 alors plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis cette chanson que se passe-t-il aujourd'hui dans les rues est-ce que ces paroles des parisiennes sont vraiment d'un autre temps vous allez nous présenter un jeu interactif pour nous sensibiliser aux enjeux du sexisme dans l'espace public au travers de quelques situations emblématiques et je vous passe la main merci alors en fait on va vraiment la vous demander j'espère que vous êtes connectés parce qu'on a besoin de vous et vous allez devoir pianoter ça va être très simple c'est souvent oui ou non les questions pour en fait on a conçu ce petit quiz tout simplement pour essayer de se donner des arguments pour nous dîner en ville pour nous déjeuner en famille lorsqu'on a le malheur de dire écoute moi je suis désolée j'ai pas l'impression d'être libre en ville et qu'on dit qu'est-ce que t'as en fait je vois pas et souvent on coince un peu sur les arguments donc on les a travaillés on en a quelques-uns alors première question pardon mais pour pour donner votre avis il faut que vous connectiez sur l'application OuiZombie on y va ouais ça a l'air très bien ok alors du coup un premier test et on aimerait savoir en fait si vous vous sentez libre en ville ah non faut pas appuyer on n'a plus la main c'est normal ça se passe ça se passe comme ça je sais pas peut-être mieux que les jeunes ne répondent pas et bien cette question est réservée aux femmes je suis navrée c'est la seule mais après vous pourrez répondre non ça revient machin on vous laisse 30 secondes allez stop je dis stop arbitrairement ah ça montait bon je crois qu'on reste sur le le non donc ça veut dire qu'on a quand même une salle assez avertie ça nous rassure le reste du quiz va bien se passer et on va commencer tout de suite par un élément de liberté en ville les questions de signalétique Céline effectivement l'espace public la rue la ville c'est entre autres la signalétique la signalétique c'est quoi c'est les plaques les plaques de rue on vous en met un exemple ici il y en a d'autres il y a aussi les stations de métro les stations de RER et la question que j'ai envie de vous poser c'est quand vous voyez cela et quand vous avez en tête peut-être d'autres choses qui viennent c'est à votre avis les femmes sont-elles bien représentées dans l'espace public à travers les noms de rues de stations de métro de RER etc votre avis votez ah effectivement c'est une anime 100% quand même ah oui là c'est carrément vous êtes pire que nous en fait on ne sait plus quoi vous dire alors effectivement marcher en ville et déambuler en ville c'est croiser beaucoup de noms de rues qui portent des noms masculins alors il y a un chiffre il y a un chiffre clé qui est français pas parisien puisque le chiffre à Paris est légèrement meilleur mais en France 2% des rues portent des noms de femmes effectivement on entend beaucoup par Haussmann rue Anatole France l'avenue Robert Schumann le président Kennedy les stations de métro Alexandre Dumas encore une fois d'Atole France je n'ai absolument rien contre ces grands hommes mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire et on aimerait bien aussi les voir représentées ça ne s'arrête pas au nom de rue aux stations de métro aux stations de RER la signalétique ça va plus loin juste quelques exemples notamment dans les travaux alors on pourrait voir que ce symbole est assez simplifié néanmoins il est assez genré vous allez voir ici que les travaux sont à gauche et portés par des hommes et puis la femme par contre elle est peut-être relayée à aller chercher son enfant à l'école alors que là aussi l'homme devrait être représenté à droite l'homme et la femme comme pour les travaux l'homme et la femme devraient être représentés on ne s'arrête pas là et là une représentation aussi au niveau de l'éducation de l'éducation nationale le nom des écoles le nom des universités le nom des centres sportifs les gymnases les stades les centres culturels musicaux les conservatoires j'en ai cherché des conservatoires avec des noms de femmes vous en avez peut-être en tête j'en ai pas trouvé en revanche j'en ai trouvé un nom de gymnase qui porte le nom d'une femme j'espère que vous l'avez en tête est-ce que je peux l'entendre merci merci Suzanne Langlène en tous les cas celle que l'on retrouve le plus souvent cette championne de tennis du début du 20ème siècle c'est super on a du coup d'autres noms en tous les cas en termes de proportion relativement malheureusement c'est moins représenté en termes de tenues vestimentaires Carole alors les tenues vestimentaires tout de suite une question vous êtes toutes concernées mais les hommes aussi sont concernés à votre avis est-ce que les femmes s'habillent librement en ville très vite continuez à voter parce qu'effectivement quand il y a du 100% c'est qu'il n'y a pas beaucoup de votes 87% 88% de nos on arrête là le vote alors c'est bien bien plus dans cette salle que dans les stats qu'on peut récupérer puisqu'on est plutôt à 48% dans les chiffres officiels de personnes donc de femmes qui adaptent leur tenue vestimentaire en fonction du lieu du trajet etc alors un autre sujet avec une autre question est-ce que un peu corollaire en fait est-ce que vous pensez que les femmes mangent librement en ville est-ce que vous mangez votre kebab dans la rue oui alors c'est plutôt rassurant on a spontanément un petit peu toute l'idée qu'on mange quand même librement dans la rue il ne faut pas abuser et bien non on va vous donner des exemples très concrets en fait les femmes expliquent dans des études qu'elles ne peuvent pas manger de banane par exemple dans la rue et tout simplement parce que ça semble déplacé en termes de gestes et que pour éviter certaines ont des stratégies assez étudiées et bien elles coupent la banane en petits morceaux en petits bouts pour ne surtout pas prendre le fruit directement dans la bouche quant au glace on prend plus facilement une glace en famille mais moins facilement seule maintenant les transports alors les transports les transports en commun métro tramway RER on observe alors ça c'est juste deux images qui vont peut-être vous aider ou pas à répondre à la prochaine question qui va être est-ce que les transports sont-ils un lieu propice à la liberté des femmes oui non il y a un nom qui répond toujours très très vite ah non c'est tout le monde en fait là pour le coup c'est assez marqué c'est très marqué donc non ce n'est pas un lieu propice à la liberté des femmes et le chiffre clé c'est effectivement non 72% des femmes craignent d'être harcelées régulièrement voire très régulièrement dans les transports publics elles se cachent elles se faufilent elles se mettent à l'écart elles sont victimes notamment du manspreading elles occupent et on le verra d'ailleurs juste après dans l'atelier qui va être déroulé où elles prennent finalement moins de place que les hommes dans les transports publics on va passer au sport Carole les sportifs donc et bien les faits divers ne poussent pas forcément à aller faire un jog en forêt ou sur les chemins et on se dit c'est plus rassurant finalement d'être en ville mais du monde il n'y a pas toujours du monde là il y a un homme derrière en fait qui prend la photo mais aussi qui est là pour faire un peu garde du corps même s'il y a des lumières c'est pas toujours rassurant de courir en ville donc la question pour vous est-ce que est-ce que voilà les femmes ont-elles facilement accès au sport en ville bon vous êtes des experts et des expertes dans cette salle effectivement les les équipements sportifs les city-stad les skate-parcs sont quand même largement dédiés aux hommes et pire la statistique nous dit que 70% des budgets des collectivités territoriales sont consacrés à des sports masculins à ce genre d'équipement et seulement 3% de femmes fréquentes les stades donc un vrai un vrai sujet et pour pour mémoire puisque c'était dans la campagne la lutte gréco-romaine est encore interdite aux femmes effectivement il y a des choses qu'on ne peut pas faire donc nous nous passons maintenant à la publicité alors la publicité la 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 communication déjà la publicité il y a une certaine liberté d'expression la presse également la publicité c'est c'est le reflet de la société on se on se projette beaucoup dans la communication et et pourtant lorsqu'on voit ce que cela peut donner ou en tous les cas les travers que l'on peut prendre on peut se poser la question si la rue est vraiment un espace de liberté et qui met les femmes en confiance qui les rassure lorsqu'elles déambulent dans la rue et contemplent ces fameuses publicités à la fois dans les kiosques dans les appris bus les affichages etc alors effectivement il y a on connait tous les les dérapages qui ont fait de la presse notamment la la communication avec la marque Saint Laurent mais même s'il y a des des améliorations et en tant que professionnel de la communication on est très sensible à cela pour faire avancer les choses néanmoins il existe des des tendances ou des marquements on peut croire que quand la femme est dénudée quand la femme est objetisée quand la femme est soumise ou tient des propos suggestifs on peut mieux vendre ou plus vendre ou plus s'attirer évidemment c'est faux les études le montrent et surtout le chiffre clé c'est 82% des femmes subissent ou vivent ou ressentent des complexes face à la publicité qui leur donne une image d'une femme idéalisée qu'elle n'est pas ou d'une femme soumise qu'elle n'est pas non plus donc ça c'est juste des exemples il y en aurait plein d'autres on souhaite passer à l'atelier assez rapidement ce qu'il faut juste en guise de conclusion retenir à cela c'est que dans l'espace public en tant que femme on adopte tout simplement des stratégies d'évitement ou des stratégies d'adaptation qu'on va vous lister juste maintenant marcher vite avoir un pantalon et un pull pour nous sur nous pour pouvoir se changer si besoin ne pas répondre quand un homme nous parle dans la rue refermer systématiquement la porte de notre immeuble derrière nous et la tenir jusqu'à ce qu'elle se verrouille réfléchir sérieusement avant de mettre un décolleté mettre nos clés entre nos doigts dans notre point fermé quand nous rentrons seuls chez nous le soir essayer de rester invisible voilà nous pourrions vous lister 73 stratégies d'évitement alors 73 vous toutes dans la salle vous en avez sans doute d'autres j'ai bien peur qu'il y en ait plus et puis simplement l'objectif c'est de réfléchir aussi ensemble à sortir aujourd'hui et demain de ces stratégies d'évitement merci 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 j'appelle à présent Lucille Biarrotte et Anne Labreuil sur scène et puisqu'on parlait d'être invisible je voulais souligner que l'invisibilité des femmes artistes en matière d'invisibilité les femmes artistes sont très bien réussies il suffit de se rendre dans les musées ça saute aux yeux c'est une invisibilité éblouissante dans les grands prix également au festival de Cannes dans les grands prix littéraires et tiens dans les programmes du bac ou même pour le grand prix d'architecture deux femmes primées seulement sur 29 et encore au sein d'une équipe mix jamais une femme seule architecte n'a été primée pour ce grand prix d'architecture donc les femmes ont peut-être trop bien réussi leur invisibilité ici en tout cas je comprends mieux avec ce concept de femmes invisibles pourquoi je me fais bousculer dans la rue ou dans les couloirs du métro aux heures de pointe puisque apparemment nous ne sommes pas les seuls et nous ne sommes pas à égalité dans la rue que les hommes auraient bien du mal à partager vous vous souvenez du manspreading ? et bien il aurait son équivalent dans la rue euh non c'est pas ça Marco Costa professeur italien de psychologie appliquée a mené une étude en 2009 sur les manières de se déplacer après avoir analysé pendant 6 mois plus de 1000 groupes il a conclu qu'un groupe de 2 ou 3 hommes prenait plus de place qu'un groupe de 2 ou 3 femmes et que cela ne dépendait pas de leur taille d'après lui les groupes d'hommes ont également moins de risque d'être séparés par d'autres piétons surtout s'il s'agit d'hommes bien habillés en costume par exemple dans le groupe des hommes il y a moins cette tentative de séparation toujours pour un facteur lié à la dominante qui vient d'un habillement de la mode de se comportement de la posture et en général si on tend à voir un groupe d'individus à qui attribuera une autre dominante on tend à moins à les séparer et oui notre façon de nous déplacer en dit beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser et dans l'espace public les hommes et les femmes ne se comportent vraiment pas pareil d'après Chris Blach elle résume en disant que les hommes occupent l'espace alors que les femmes s'y occupent la légitimité à être dans l'espace public elle revient aux hommes et quand les femmes sont dans l'espace public il faut toujours qu'elles se justifient donc elles vont faire les choses elles accompagnent elles portent elles poussent elles sont rarement seules sur un banc et quand elles sont sur un banc elles vont s'occuper elles vont lire elles vont être en train de manger elles vont être à leur téléphone vous avez pu voir à l'écran Chris Blach qui va nous rejoindre tout à l'heure sur scène alors après cette prise de conscience et puis avant que chacune ne commence à faire le compte de ses stratégies d'évitement en rentrant chez elle on va essayer d'analyser et de comprendre les mécanismes du sexisme dans l'espace public avec les outils de la recherche Lucille Biarrotte vous êtes doctorante en urbanisme au Lab Urba de l'université Paris-Est vous travaillez sur la dimension genrée des professions de l'urbanisme en France et vous préparez une thèse sur les pratiques inclusives en aménagement et urbanisme Anne Labreuil vous êtes architecte urbaniste maîtresse d'oeuvre d'espace public et maîtresse de conférences associées au master urbanisme de Paris-Nanterre et enfin vous êtes cofondatrice de l'association MEMO mouvement pour l'équité dans la maîtrise d'oeuvre Lucille Biarrotte cette chanson des Parisiennes des années 60 que j'évoquais tout à l'heure elle nous rappelle qu'on est toujours face aux mêmes problèmes et en préparant cette table ronde vous me disiez que les constats en effet sont les mêmes depuis les années 60 il y aurait dites-vous une amnésie des constats bonjour oui tout à fait c'est exactement ce que je constate dans mon travail donc concrètement je travaille sur la prise en compte des questions de genre au sein des professions de l'organisme et de l'architecture aussi et aussi sur l'organisation genre de ces professions là et depuis 5 ou 10 ans on entend de plus en plus de projets on entend parler de plus en plus de projets d'urbanisme qui prennent en compte ces inégalités de genre comme on pourra en discuter tout à l'heure également avec des exemples précis et et souvent ce qui est dit c'est que c'est une question nouvelle alors que pas du tout on voit le constat qui était fait dans cette chanson des années 60 mais moi je vous ai ramené un petit texte aussi qui date des années 70 donc c'est tiré de texte du MLF en fait des années 70 ça a d'abord été publié en 73 puis en 75 dans ce livre les femmes sans tête et il y a un petit chapitre qui est très intéressant qui s'appelle les femmes sans tête c'est un verbe en un seul mot effectivement pas sans tête il y a un chapitre qui s'appelle structures urbaines et réclusion des femmes écrit par Claude Anjeu et Joana Savé qui sont en fait des noms des faux noms il s'agit d'une des deux personnes et Dominique Poggi qui est une spécialiste des marches exploratoires qui sont et elle en fait depuis très longtemps et donc je voulais juste vous lire un petit extrait de ce texte qui est hyper intéressant et qui fait vraiment des constats que des gens écrivent exactement de la même manière aujourd'hui alors dans les espaces de la pratique urbaine plus que des interdits les femmes rencontrent des limites à ne pas franchir limites qui paraissent d'abord évidentes normales car elles correspondent à des normes imposées et qui bien souvent ne sont perçues qu'à partir du moment où leur franchissement est sanctionné comme une transgression le parcours des femmes les parcours des femmes sont imprégnés par la crainte de cette transgression morale et par le sentiment du risque car la ville est dans ces espaces ouverts et dans ces lieux dits publics dangereuse pour les femmes qui sortent des sentiers battus des circuits traditionnels après il faut la liste les bois et l'espoir les berges des fleuves mais aussi les rues ne sont pas accessibles aux femmes sans discernement n'est-il pas évident qu'une femme n'a pas à sortir seule la nuit je pourrais continuer longtemps mais c'est assez criant de modernité parce qu'on se dit que ça a été écrit dans les années 70 et c'est exactement le même constat qu'on fait encore aujourd'hui on n'a qu'à voir la présentation précédente avec ces photos de joggeuses la nuit qui ont peur d'aller faire du sport toute seule c'est exactement dans la même situation donc moi je trouve ça assez incroyable de se dire qu'il y a des constats qui ont été faits d'abord par des militants de féministe dans les années 70 puis qui ont été repris dans diverses études dont on n'a souvent aucune mémoire aujourd'hui dans les années 70 le plan construction par exemple qui est l'équivalent du PUCA aujourd'hui pour les gens qui sont en urbanisme a fait des études sur les femmes et l'habitat par exemple et puis c'est revenu de manière un peu récurrente mais à chaque fois on oublie et c'est assez courant en fait quand on regarde l'histoire des femmes de se dire qu'en fait on n'a pas de mémoire on a un oubli une évacuation perpétuelle en fait de ce qui existe et on a toujours l'impression de faire des choses nouvelles alors qu'en fait on ne fait que réinventer l'eau tiède donc moi je trouve ça très important un peu d'aller déterrer moi c'est une partie de mon travail un peu historique d'aller déterrer tous ces textes qui existent ces études qui sont complètement ignorées et de dire ben voilà les constats ils ont été faits il y a longtemps pourquoi on ne s'en souvient pas c'est la question qui me hante un peu oui en effet la prise de conscience elle commence par la fabrique d'une mémoire d'une histoire et d'une légitimité pour une meilleure connaissance de celles qui sont passées avant nous là je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec les journées du matrimoine qui ont été lancées par HF en 2015 et à cette occasion on a commencé à souligner l'héritage intellectuel artistique scientifique des femmes et à montrer qu'elles souffraient d'un manque de transmission alors je me tourne vers vous Anne Labroille avec votre association MEMO justement en 2017 et en 2018 vous avez participé aux journées du matrimoine en Ile-de-France et vous avez notamment fait des parcours sur les femmes architectes et là on a pu découvrir que des femmes architectes avaient conçu des ouvrages monumentaux je pense par exemple à Edith Girard dans le 19ème arrondissement de Paris malheureusement sans transmission chaque génération comme vous le dites privée de modèle et de mémoire se pense comme pionnière alors justement vous vous enseignez au master d'urbanisme de Nanterre est-ce que les questions de genre sont prises en compte dans les écoles d'architecture et comment est-ce qu'on peut les intégrer aux enseignements tout à fait alors je voulais juste revenir un petit peu sur mémo et journée du matrimoine deux secondes pour dire combien c'est important mémo s'est constitué en fait il y a deux ans effectivement sur sur le constat qu'on était très nombreuses pendant nos études d'architecture la parité est arrivée dans ce milieu là il y a 20 ans à peu près et maintenant c'est une majorité de jeunes femmes qui sont dans des études d'architecture et on s'est étonné autour de nous par contre 20 ans plus tard en tant que professionnel de sentir si seul qu'on soit à la tête de chef à la tête d'agence dans la presse dans les prix etc et on s'est dit qu'une des raisons pour lesquelles peut-être on est arrivés là c'est que pendant nos études on avait eu un manque de repères qu'on n'avait pas eu on n'avait pas étudié des femmes architectes on n'avait pas autour de nous des femmes architectes qui pouvaient nous montrer le chemin donc quand HF nous a proposé de participer au journal de matrimoine on s'est dit voilà une action qui va pouvoir montrer et légitimer des jeunes femmes aussi dans cette profession donc effectivement les journées du matrimoine c'était avec Edith Girard formidable parce qu'on a fait la visite avec deux de ses anciennes étudiantes qui sont devenues maintenant chefs d'agence et elles-mêmes enseignantes et qui témoignaient de tout ce que leur avait apporté Edith Girard aussi dans cette force et ce modèle qui s'était enfin créé Edith Girard moi j'aurais jamais entendu parler pendant mes études alors que c'était une femme absolument brillante donc ça c'était juste pour mes mots et très rapidement la question de gens dans les études d'architecture alors elles rentrent très 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 timidement elles sont plutôt en fait issues d'initiatives plutôt individuelles d'enseignantes qui ont envie de pousser un peu les portes mais on ne fait pas beaucoup de place sur ces questions-là elles sont peu légitimées encore malheureusement pour la première fois c'est moi je vois des maîtrises ouvrages bien plus en avance que nos professions sur ces côtés-là et puis même des blocages moi j'avais le souvenir d'une étudiante qui est arrivée qui voulait faire son mémoire sur les femmes et l'espace public et son enseignant lui avait dit que ce n'était pas un sujet que si elle voulait voir les femmes dans l'espace public elle n'avait qu'à venir le sable et après-midi ou garder la faillette donc illustre et éminent architecte dont je tairai le nom mais c'est vrai que il y a des blocages alors à l'université ça va un petit peu mieux parce qu'il y a des ponts qui ont été faits et c'est vrai que toutes ces questions-là elles ont émergé de sociologues de géographes et souvent les instituts d'urbanisme ou la fac d'urban sont dans des départements de géo donc il y a plus de porosité et ces questions-là commencent à arriver un peu plus de manière un peu plus apaisée mais au col d'archi il y a beaucoup beaucoup de boulot je crois que vous disiez quand on en a parlé que vous avez cité la réflexion terrible d'un ingénieur d'un grand cabinet d'études oui oui ça c'était moi je voulais faire un peu la maline et trouver des projets et lui dire bah oui en tant que femme ça veut dire il y a des collectivités qui sont peut-être intéressées d'avoir des conseils tristes et cet homme-là m'avait dit quoi des femmes architectes mais pourquoi pas des noirs bientôt on va nous exiger ça donc ça fait un peu mal voilà donc il y a encore beaucoup de boulot oui et pourtant vous me disiez en 2016 il y a 50% j'ai noté qu'en 2016 57% des étudiants en architecture sont des étudiantes alors que dans les années 70 c'était 10% tout à fait il y a une évolution bon c'est pas spécifique à l'architecture mais c'est vrai qu'il y a une féminisation en masse qui est arrivée et c'est vraiment il y a des enjeux là il y a des choses assez importantes sur lesquelles il faut travailler parce qu'il y a des normes diversifiées de diversité dans ce métier enfin diversité tant mieux mais surtout d'inégalité de revenus etc donc c'est un gros sujet et on a du mal nous au niveau de l'ordre au niveau de l'ordre des architectes au niveau des écoles d'archi à légitimer ce sujet là donc allons-y ensemble parce que parce que c'est important aussi de manière un peu plus globale parce qu'on pense que plus on sera de conceptrices et on va pouvoir peut-être changer un peu les lignes de la ville faite par les hommes et pour les hommes donc on ose espérer qu'une femme à partir du moment où elle est un peu conscientisée quand même qu'elle pourra un peu agir sur un plan possible en effet Lucie de Biarrotte quand on se promène dans les rues on peut tomber sur ça à Paris un dimanche après-midi sur le canal Saint-Martin ou bien sur ça je ne sais pas si vous voyez la légende à Taïwan un panneau signalétique pour indiquer les toilettes alors face à ces deux signaux évidemment on n'éprouve pas du tout le même sentiment ni le même confort en tant que femme dans l'espace public Jean-Christophe Chobla qui va nous rejoindre tout à l'heure nous faisait remarquer que pour une femme c'est vraiment une mission de faire pipi en ville alors moi j'ai envie de vous poser la question au fond de quoi la Vespasiane est-elle le nom ? Alors les toilettes évidemment c'est l'incarnation architecturale par excellence de la différence des sexes qu'on entretient dans notre société donc à la fois le côté un peu binaire donc avec hommes et femmes en plus là à Taïwan voilà c'était rose pour les femmes bleu pour les hommes c'était un petit peu stéréotypé quand même malgré tout c'était dans une j'ai pris cette photo dans une station métro et alors là-bas il y a des toilettes très correctes dans toutes les stations métro ainsi que des salles d'allaitement voilà parce qu'ils avaient à la fois une politique extrêmement nataliste à Taïwan et en même temps une volonté d'encourager les maires à travailler donc ils se sont dit on va aménager les espaces du transport en commun pour qu'elles se sentent le mieux possible donc c'est toujours important aussi quand même de remettre un peu les images dans leur contexte parce qu'à la fois on pourrait se dire mais c'est génial là il y a des toilettes publiques vraiment accessibles pour tout le monde en même temps il y a toute une stratégie derrière qui est calculée alors on avait ces images de Vespasiennes ou plutôt du riz noir assez récent d'ailleurs beaucoup plus que les Vespasiennes il ne reste qu'une seule à Paris aujourd'hui qui est un peu un monument historique concrètement les toilettes c'est vraiment le reflet du statut des hommes et des femmes et des autres d'ailleurs les personnes qui ne se considèrent ni comme femmes ni comme hommes de leur statut dans l'espace public parce que pendant longtemps les toilettes publiques étaient quasiment uniquement pour les hommes avec des urines noires donc forcément des hommes valides en bonne santé qui étaient considérés comme légitimes pour utiliser les espaces publics et progressivement quand même des toilettes assises ont fait leur apparition mais jamais le plus souvent dans la plupart des endroits à nombre égal avec les urines noires évidemment les urines noires ça prend moins de place c'est plus facile techniquement à mettre en place et à entretenir ça prend moins d'espace donc on a rarement une égalité d'accès à des stations de toilettes concrètement qui permettent d'avoir autant de toilettes pour les hommes que pour les femmes encore une fois c'est aussi une image très binaire parce qu'il y a beaucoup actuellement de discussions autour de la place des personnes trans des personnes non binaires dans ces espaces là qui sont des grands espaces de violence subie en fait pour ces gens et il y a beaucoup d'universités américaines qui ont mis en place maintenant soit des toilettes mixtes soit des toilettes neutres soit des toilettes sans catégorie particulière pour intégrer ces personnes qui subissent encore pas mal de violence à la fois symbolique et physique dans ces espaces là donc voilà les toilettes c'est vraiment un reflet du système de genre d'une société et puis on remarquait il fallait en moyenne d'après une étude d'une norme anglaise il considère qu'il faut 30% de WC en plus pour les femmes alors paradoxalement c'est plutôt les hommes qui vont aux toilettes à l'extérieur alors qu'on dit que ce sont les femmes les pisseuses donc il y a encore là aussi un paradoxe et un impensé Anne Labroille en tant qu'architecte et maîtresse d'oeuvre d'espace public vous avez en charge notamment l'aménagement de l'ancienne petite ceinture de Paris au sein du collectif Ceinture à main et donc vous avez mis en place dans ce cadre un diagnostic genré notamment au travers de marches une série de marches exploratoires pour concevoir un espace inclusif alors à partir de cet exemple je voudrais vous demander quelle tendance quel constat généraux vous pouvez en tirer puis Lucie vous pouvez aussi commenter donc effectivement dans le cadre du collectif Ceinture à main on avait en charge leur aménagement d'une partie d'une réflexion d'abord d'un aménagement partiel d'une partie de la petite ceinture à Paris donc juste pour vous expliquer un contexte très particulier de la petite ceinture c'est une friche ferroviaire qui fait le tour de Paris et qui n'est plus en service depuis une trentaine d'années donc c'est un haut lieu de découvert d'initié d'urbex pour ceux qui connaissent un peu ce territoire et donc la mairie de Paris voilà a pour volonté d'aménager une partie de cette petite ceinture et donc très intéressée par la question du genre effectivement j'ai proposé à la mairie de Paris d'apporter ce regard là et bien démunie aussi parce que voilà moi d'un côté militant en tant qu'architecte je dis bon enfin je vais pouvoir prendre en compte le genre dans la fabrique de cet espace mais un peu démunie parce qu'on m'avait pas et j'avais peu de référents dans le sujet donc c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Lucille pour savoir comment moi quels outils je pourrais utiliser pour apporter ce regard là sur la petite ceinture et c'est vrai qu'un des premiers outils qui m'a extrêmement ouvert les yeux c'est un diagnostic genre c'est à dire c'est aller parcourir ce lieu là et observer si effectivement les hommes et les femmes avaient des comportements différents sur cet espace là très atypique si elles étaient en majorité en minorité à quel moment qu'est-ce qui faisait que les femmes étaient hommes le but c'est bien sûr l'ambicité voilà donc à partir du moment où on pose ce regard là ce que j'avais jamais fait en pratique ce que j'ai honte de le dire maintenant mais voilà bon donc non jamais trop tard et je milite maintenant pour apporter ça parce que ça a été très très enrichissant d'avoir ce regard et effectivement je me suis rendu compte en portant ce regard là que les hommes et les femmes ne se comportaient pas de la même manière sur cet espace là et que on va se rentrer dans les détails quels sont les constats est-ce que vous pouvez me donner quelques constats quelques éléments de constats très courts dans la semaine par exemple où ce lieu était très peu fréquenté il y avait une grande majorité d'hommes c'est à dire 70% d'hommes et 30% de femmes ça montrait bien que les femmes avaient du mal à rentrer sur cet espace là et sur les autant les 70% étaient très à l'aise et stagnées enfin se positionnées sur l'espace enfin sur l'espace là sur les quais un peu partout autant les femmes elles n'étaient jamais seules déjà et elles avaient toujours besoin de s'occuper c'est à dire elles avaient soit un appareil photo un arrosoir elles ne restaient jamais assises comment ? elles promenaient des chiens c'est un des rares lieux où vous pouvez prendre comme c'est un lieu un peu atypique on peut promener des chiens bref c'était elles ne se posaient pas donc c'était quand même une des premières sources de réflexion c'est à dire qu'est-ce qui va encourager la cause alors il y avait quelques endroits malgré tout où on observait des femmes en position satique c'était toujours à proximité des entrées des sorties c'est un lieu là aussi un peu atypique très très fermé donc à partir du moment elles avaient elles se sentaient la possibilité de pouvoir sortir rapidement elles se sentaient bien et elles s'y installaient et puis aussi les quelques espaces qui étaient où il y a eu quelques aménagements donc vous voyez les photos globalement sur les 99% du tronçon qui fait 24 km et un peu comme ça mais il y avait eu des actions précédentes collectives précédentes donc il y avait eu quelques aménagements donc sur même un petit platelage un petit aménagement là les femmes s'y installaient et se sentaient bien à partir du moment aussi où elles étaient la petite ceinture à des configurations un peu différentes au niveau urbain parfois elle est en souterrain comme ça parfois elle est au dessus parfois elle est au niveau un peu caché à partir du moment où on était toujours un peu au dessus de la ville et en visibilité directe là encore il y avait des femmes donc tout ça ça a permis de réfléchir puisqu'on ne voulait pas aménager la petite ceinture sur sa globalité mais c'est à dire quels étaient les endroits sur lesquels on pouvait commencer à intervenir et qu'est-ce qui légitimait en fait la présence des femmes sur cette petite ceinture là donc ça a été un outil qu'on a pu s'approprier ensuite pour aménager la petite ceinture est-ce que j'ai le temps de juste parler des démarches enfin oui vous m'avez surtout parlé des schémas de déplacement différenciés que les femmes se déplaçaient différemment vous avez dit effectivement dans ces espaces les hommes flamment les femmes passent donc si vous pouvez juste reparler un petit peu de ces stratégies de déplacement sur la petite ceinture en tout cas moi j'ai pas fait des diagnostics genrés sur l'ensemble des espaces je pense que je crois en mieux en parler mais c'est ce que je disais les femmes à chaque fois qu'elles se déplacent alors déjà en général elles se déplacent elles ne s'arrêtent pas ou les quelques fois où elles s'arrêtent c'est sur des endroits bien spécifiques et quand elles se déplacent elles doivent avoir le sentiment d'être occupées elles ne peuvent pas juste flâner c'est vraiment en tout cas c'est l'observation que j'en faisais parce qu'elles avaient toujours un outil qui légitimait leur présence sur cet espace là un appareil photo un arrosoir un crayon il fallait qu'elles y fassent quelque chose et donc elles étaient légitimes alors que les bonhommes n'avaient pas besoin de justifier leur présence sur cet espace aussi ce qu'on avait constaté mais pas forcément ici quand on a parlé des constats c'est qu'elles avaient des déplacements plus par saut de puce dans des trajectoires plus complexes que les hommes c'est pas juste domicile-travail mais avec des trajectoires des déplacements plus fragmentaires voilà donc on sort du cadre classique du modèle domicile-travail maison et avec une approche qui demande une autre réflexion sur le territoire tout à fait Chris nous venons d'entendre des analyses théoriques tout à fait intéressantes et pourtant vous m'avez dit quand on a discuté qu'il y a un grand écart entre la théorie et la pratique lorsque les urbanistes lorsque les villes s'emparent du sujet pourquoi cet écart ? Oui bonjour à toutes et tous oui il y a un grand écart mais le grand écart il est lié à ce que Laurence re-signalait tout à l'heure à propos du sexisme c'est à dire qu'on a aujourd'hui encore un constat qui est qu'il y a un avancé Lucille l'a redit aussi un avancé sur ces questions et qu'on pourrait sous prétexte qu'on a fait quelques petits arrangements finalement s'en débarrasser assez rapidement donc c'est pas du tout le cas on l'a vu aussi Anna Breuil l'a mentionné il y a aujourd'hui encore très peu ça commence à balbusser mais encore très peu de formations qui sont faites dans les instituts que ce soit d'architecture ou d'urbanisme on en a beaucoup plus en géographie d'ailleurs et toute la géographie critique est pour nous une force énorme d'inspiration et depuis des années d'ailleurs on peut parler de Scott de John Scott ou des travaux de Lefebvre etc. donc du droit à la ville donc ces choses là nous ont beaucoup inspiré mais c'est vrai qu'il y a encore ce décalage et l'autre décalage aussi et je pourrais en parler après mais je vais peut-être redonner la parole à Jean-Christophe pour son introduction l'autre partie aussi est que rien n'est posé en termes d'aménagement on a parlé de maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'oeuvre si la maîtrise d'ouvrage c'est à dire les personnes qui décident de faire évoluer un territoire de travailler sur un renouvellement qui vont décider de la construction d'un bâtiment etc. si ces personnes là n'introduisent pas de façon politique je veux dire vraiment de façon forte la question du genre et d'égalité et bien elle ne pourra pas découler ensuite et de fait on se retrouve avec des maîtrises d'oeuvre qui nous disent écoutez nous on veut bien réintroduire les choses mais on avait un budget on a fait des choses et réintroduire le genre maintenant ça va nous dire vouloir dire plus de temps plus de budget etc. alors c'est pas forcément mon argument mais c'est ce qu'on entend donc vous vouliez faire un retour sur les fondamentaux justement pour montrer effectivement que c'était important d'avoir une vision féministe en fait de cette approche revenir sur la vision féministe ça me paraît le point clé c'est vrai que nous travaillant avec les territoires on est souvent amené à ramener cette histoire un peu ce qu'on appelle sur le feu arrière la cuisinière pour prendre une analogie domestique merci et c'est vrai que on finit par oublier les mots on finit par parler d'égalité on finit par oublier qu'on parle d'égalité on finit par oublier qu'on parle aussi de diversité y compris et de l'égalité on oublie tous ces mots là pour revenir à dire bon alors qu'est-ce qu'on fait et rentrer dans un cadre qui finalement revient dans le cadre du système ce système c'est un système paternaliste finalement c'est un système patriarcal et qui va fonctionner de manière paternalisée qu'on va faire pour les femmes et d'ailleurs les questions principales qui sont évoquées en général quand on parle de la ville ça va être les questions sécuritaires comment faire la sécurité pour les femmes comment rendre la ville plus sécure etc. et on ne parle pas de façon beaucoup plus large de tout ce qui va être de ce qu'on va appeler de l'empowerment donc du pouvoir d'agir de la responsabilité des femmes de s'auto aussi proclamer dans ces espaces et donc nous on revient maintenant sur ces questions de façon systématique en disant il faut rentrer par la casse féministe c'est-à-dire parler de légitimité parler d'empowerment ne pas parler à la place des femmes mais les laisser parler ou parler avec et autrement dit ne pas faire pour et arriver sur d'autres types de pratiques c'est-à-dire reprendre un rapport situé on peut prendre autant de personnes dans cette salle aujourd'hui autant de personnalités et d'identités différentes et c'est ce rapport situé là que nous nous cherchons à remettre en place c'est-à-dire qu'il faut repartir de ça après quand on est sur nos métiers c'est-à-dire traiter d'urbanisme quand on va faire de l'urbanisme et je parlais à l'instant de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre il est important que la question autour d'un projet la question du genre soit placée à tous les niveaux c'est-à-dire il y a quelque chose qu'on appelle top down et bottom up qui peut être descendant dans la commande et qui peut être montant aussi dans la recherche qu'on va aller faire sur le terrain dans toutes les pratiques qu'on va faire de vraies concertations j'insiste pas de l'information comme ça peut se pratiquer très souvent mais de vraies concertations et tout au long du projet et quand on parle d'expertise je suis content d'avoir Anne avec nous ici parce que l'expertise elle doit se placer à tous les niveaux et on manque aujourd'hui de cette expertise-là nous on est extrêmement sollicités on peine souvent à répondre et parfois d'ailleurs on oublie même on n'a pas le temps de répondre à toutes les sollicitations parce que il faut pouvoir l'inscrire dans tous les temps du projet nous on a travaillé notamment avec l'ANRU l'agence nationale de rénovation urbaine à la mise en place de guides d'outils autant sur le logement que sur l'espace public j'insiste aussi que les deux sont liés parce qu'on parle aujourd'hui d'espace public mais on ne peut pas parler d'intérieur et d'extérieur sans parler de cette connexion permanente qui existe entre les deux et quand on parle de logement souvent on nous dit mais c'est quoi un logement égalitaire mais réfléchissons bien ce que c'est qu'un logement et toutes les normes sociales qui vont avec avec l'espace de la cuisine les espaces normatifs avec aussi un certain nombre de choses qui se passent dans ces logements on sait que c'est aussi le lieu de toutes les violences donc cette question de l'espace privé et du logement est une question fondamentale que nous avons voulu adresser d'ailleurs donc un bâtiment va voir le jour à Viglie-le-Bel avec 35 logements qui prendra en compte ces éléments de culture qui sont par exemple des zones de rencontre de facilité de retravailler les couloirs les coursives de mettre en place des communs etc. qui vont permettre de réaliser aussi plus de relationnel entre les personnes donc faire reculer en quelque sorte la parole invisible l'ensemble des personnes qui finalement se retranchent ne peuvent pas parler trouver des moments de connexion et puis ouvrir donc sur aussi d'autres configurations des logements des appartements eux-mêmes on reparle souvent de la place à soi aussi la fameuse je parle de la pièce à soi parce que Virginia Woolf elle ne parlait pas on parle souvent en France de la chambre à soi mais c'était bien une pièce à soi un endroit où on peut travailler non pas une chambre et qui a été traduit en français par une chambre à soi mais c'était bien une pièce pour travailler donc un espace qui n'est pas un espace domestique au sens de vie privée alors après on en a parlé on parlait des marchands cibles il y a énormément de choses qui peuvent se faire il y a les relevés il y a les comptages c'est extrêmement important ça ne suffit pas mais ça permet de donner des choses nous on s'est retrouvés très souvent avec des élus qui nous disaient mais non mais dans ma commune en fait ça se passe bien je dis je vais vous montrer les chiffres et puis on va en reparler après et quand on a les chiffres ça change tout de suite les perspectives on n'est plus du tout dans le même schéma ça nous permet aussi de noter que les déplacements des femmes et des hommes ne sont pas les mêmes alors je dis bien que ça n'est pas encore une fois je m'adresse à une audience avisée qu'on ne parle pas de naturalisme ni de socialisme on parle bien de normes sociales qui font que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes trajets je parlais tout à l'heure de participation participation réelle et pour le coup ça demande vraiment de mouiller la chemise la participation réelle là on est dans un espace par exemple à Florac où les femmes moi j'allais les chercher une par une elles étaient du fond du jardin il fallait les ramener devant le tableau leur dire si vous pouvez participer elles disent non non mais moi je ne suis pas dans l'espace je dis mais là vous y êtes ah oui oui mais c'est exceptionnel oui donc vous venez parler et finalement elles avaient des choses à dire donc c'est aussi un travail où il ne s'agit pas juste de se dire elles vont venir parler dans les femmes elles ne viennent pas parler facilement il faut aller les chercher et ça c'est un vrai travail encore une fois ça revient à l'image que je vous montrais tout à l'heure d'intervenir à tous les niveaux du projet et de bien faire en sorte que tout ça s'apercolle que ça percute voilà et puis après il y a de l'activation là c'était sur la place du Panthéon où on a fait beaucoup de choses autour de la question féministe puisque place du Panthéon on est intervenu sur un projet avec Jean-Christophe sur la rénovation des sept places et on va en parler ensuite mais la place du Panthéon est une place éminemment symbolique puisque c'est la place des grands hommes donc on avait fait un événement féministe et on pourra en reparler il y a une suite qui va arriver sur ça et où on pouvait venir écrire des noms de femmes sur la place on a fait énormément de choses activées avec des artistes et ça l'activation fait aussi partie de la légitimité fait aussi partie de la visibilité et aussi d'un mouvement collectif qui va permettre de gagner confiance en soi de donner de l'assurance c'était très important et je rappellerai aussi que ce qui était très important sur cette place du Panthéon qui était une place bourgeoise en passant de Paris c'est qu'on avait fait aussi des choses avec des femmes précaires et qu'on avait réussi un mix qui était aussi important pour nous c'est que la rue elle doit appartenir à tout le monde mais on doit pouvoir se la revendiquer quel que soit son point de vue quel que soit sa classe sociale d'où on vient après qu'est-ce que ça donne tout ça une fois qu'on a fait ce travail en amont nous on fait des préconisations là on est sur Floirac où on avait en l'occurrence ici un espace sur la gauche qui est un espace un square qui était revisité donc on a travaillé avec l'agence d'urbanisme locale pour faire en sorte qu'un certain nombre de préconisations soient prises en compte pour qu'il y ait plus de mixité pour vous donner un exemple au départ l'idée c'était d'y mettre un city-stade en plus cette place elle fait la place de cette salle vous mettez un city-stade au milieu vous voyez l'espace qui reste donc on a travaillé sur autre chose on avait vu que la fête d'avoir une table un banc etc. faisait que les femmes s'y étaient installées donc on a retravaillé tout ça ensemble la place des enfants aussi le fait qu'on puisse faire en sorte que même s'il y avait des enfants les personnes présentes parents et pas que des mamans puissent faire autre chose et s'occuper d'elles-mêmes aussi ça c'est important et puis sur la partie droite on travaille aussi sur les mobilités et là il y a aussi tout ce travail qu'on peut faire à travers notamment des observations des déplacements et là sur ce qu'on voit au centre la partie centrale ce qui est en rose donc ce sont les mobilités informelles et la partie centrale c'est le tram et on s'est rendu compte que ça ça faisait une grande césure que les gens n'allaient pas d'un côté et de l'autre mais les passages piéton étaient très invisibles on va dire donc nous ce qu'on a proposé c'était une incursion massive du passage piéton à cet endroit là parce qu'il y a aussi une route avec beaucoup de passages de voitures de façon à ce qu'il y ait un ralentissement et de recréer de la porosité parce que dans cette porosité là les personnes qui pratiquent le plus ces espaces dans la journée en va et vient qui vont notamment sur les écoles vers la droite etc et bien encore une fois pour les questions normatives ce sont les femmes donc il était important de ramener ce genre de choses voilà après on a toutes sortes de bonnes pratiques mais peut-être qu'on va pouvoir repasser la parole à Jean-Christophe pour pouvoir parler des bonnes pratiques effectivement et alors Jean-Christophe Choblet je vais m'adresser d'abord à l'urbaniste responsable au sein de la ville de Paris donc plutôt à votre casquette institutionnelle et je voulais juste rappeler l'exemple des équipements sportifs comme le rappelle l'association Femix Sport les équipements sportifs profitent en moyenne on l'a vu aussi dans le quiz deux fois plus aux garçons qu'aux filles les terrains multi-sports sont fréquentés à 100% par des garçons et lorsqu'il s'agit de skateparks soit 95% d'après la source Slate et à l'inverse il n'y a pas un seul espace de danse dans l'espace public quid de la question des loisirs pour les femmes s'interroge Edith Marie-Jules qui se désole je cite que la place la plupart des urbanistes n'aient jamais entendu parler de ces enjeux alors c'est pas votre cas et donc comment à votre niveau est-ce qu'on peut fabriquer de l'espace public de façon genrée bonjour d'abord ce que j'ai écrit c'est qu'il y a une volonté politique pour ma part étant donné que là on va parler de ma casquette mairie de Paris si on n'a pas une volonté politique c'est très difficile de travailler à cet endroit là parce qu'on a peu de légitimité de fait parce que dans la machine générale de l'administration c'est pas une question encore ça commence mais ça ne l'est pas là je parle des aménageurs de la ville vraiment je vais parler essentiellement d'espace public parce que l'espace privé est moins mon sujet mais Chris a très bien expliqué la porosité qu'il doit y avoir entre les deux donc quand je suis arrivé sous le mandat d'Anne Hidalgo j'ai créé ce pôle sur la question de l'espace public et l'expérimentation les élections de jour n'étaient pas encore un sujet moi j'arrivais plus ou moins de gros projets en Allemagne ou déjà là-bas ils ont beaucoup beaucoup travaillé sur cette question là et puis rapidement les élus m'ont demandé de réfléchir à cette participation et que les places parisiennes ne devaient pas être un projet signé par un architecte parce que ça aurait très certainement été un architecte qui aurait signalé cette place ou chacune des places mais que ce soit un espace de pensée commune et donc quelque chose de très horizontal ce qui fait que ça nous a ouvert le champ à la possibilité de mettre dans l'appel d'offres immédiatement la question de l'analyse du territoire parce que ça commence là et j'ai essayé on a essayé je ne suis pas seul on a essayé dans l'équipe de la ville au niveau du SG à ce que dans les services de la ville les équipes qui gèrent ces projets soient paritaires ça a été assez simple parce qu'en fait les ingénieurs de la ville et en général les ingénieurs il y a beaucoup de femmes c'est pas pour ça qu'elles portent la parole de la parité mais il y en a beaucoup et de fait à la ville de Paris oui pardon et de fait c'était pas très compliqué d'avoir cette parité donc comme le disait Chris Chris pardon c'est vraiment dans tout le processus d'avoir tout le temps cette idée de parité de savoir s'effacer c'est très compliqué pour un mec je le dis non non c'est vrai c'est une vraie problématique c'est qu'on nous donne tout pouvoir notamment quand on est à des des portefeuilles importants comme l'espace public à la mairie de Paris on a beaucoup de pouvoir et qu'on est quand même on est formé à ça en tant que depuis petit garçon donc c'est cette capacité là à essayer de faire d'apprendre et évidemment dans l'appel d'offres remettre la ligne qui va bien avec je le dis toujours avec un budget c'est à dire que l'appel d'offres de la mairie de Paris là où il est peut-être un peu exemplaire à cet endroit là c'est qu'il y a véritablement un budget en face c'est intéressant parce que sur les 7 places nous avons effectivement un appel d'offres va être une ligne très précise sur la question du genre et notamment que de l'ensemble des études soient genrées je ne me suis pas occupé de l'appel d'offres de la petite ceinture et la ligne a disparu alors que c'est exactement le même appel d'offres donc toi tu as repris à ton propre et bénévolement à ton propre compte l'idée de travailler sur le genre les autres collectifs ne l'ont pas fait d'autre part et c'est important de le dire le seul collectif d'architectes d'urbanisme de compétences qui a vraiment travaillé sur cette question là c'est celui où était Jean Révy parce qu'en fait il y a beaucoup d'amateurisme encore là dessus c'est à dire qu'en fait les collectifs d'architectes les bureaux d'études nous vendent en fait des compétences qu'ils n'ont pas donc c'est aussi un problème de formation c'est à dire qu'on a j'ai beaucoup de mal en dehors de quelques associations ou quelques experts comme Chris ou Pascal à trouver des vraies compétences sur ces sujets là et je crois que je vais faire un raccourci un peu difficile mais c'est un peu c'est un peu comme les HQE en fait il y a des tas de gens qui nous expliquent quelque chose et quand on commence à être sur le terrain on voit qu'en fait ils n'ont pas la compétence on n'est pas satisfait de ce que nous avons donné et surtout c'est que ça ne problématise pas le projet c'est à dire que ça ne s'incarne pas derrière c'est à dire qu'on finit par des cartes plus ou moins sensibles ce qu'on appelle les cartes sensibles c'est des cartes on demande aux gens ce dont ils ont besoin ces observations on situe tout ça dans l'espace on vend à ce que ce soit genré et in fine on arrive avec quoi 2-3 bancs un peu d'éclairage je me dis franchement en dehors de Panthéon et très certainement de la place de la deuxième place dont tu t'es occupé pardon de Madeleine sur les autres places on n'aura pas véritablement cranté sur cette question voilà effectivement cette notion de gender budgeting c'est effectivement très 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 important et ça on le voit dans tous les sujets qu'on traverse depuis ce matin et quel type d'aménagement Jean-Christophe faut-il privilégier en ville si on revient un petit peu sur des exemples on avait parlé de qualité d'éclairage de propreté qu'est-ce qui crée justement la sécurité ou le sentiment de sécurité le sentiment c'est essentiel je suis sonographe au départ et plasticien d'être tombé en fait dans l'urbanisme c'est que on en parle beaucoup ensemble avec Valérie Thomas qui est dramaturge et plein d'autres femmes avec lesquelles on travaille sur la capacité d'un espace public à raconter une histoire qui n'est pas une histoire forcément d'interdit d'empêcher la question des barrières des grilles c'est vraiment un vrai problème parce que moi j'ai un ami très 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 populaire et j'ai eu un passé plutôt pas très honorable et avec mes copains on était capable de tenir un square dès l'instant qu'il était grillagé c'était très facile parce qu'on passait par-dessus la grille une fois qu'on était à l'intérieur à trois personnes trois mecs on tenait l'espace là je bosse sur Barbès-Chapelle en ce moment il y a un tout petit square il y a des grilles je n'arrive pas à faire aimer ces grilles c'est des exemples très très concrets ce qu'il faut en fait globalement et on en parle souvent c'est que tous les espaces publics soient traversés par autre chose que par soi-même c'est-à-dire qu'il faut que les bulles socioculturelles difficiles ne puissent pas s'ancrer mais ça ne marche pas que pour les femmes d'ailleurs ça ne marche pas pour des tas d'autres systèmes c'est très confortable donc c'est pouvoir toujours traverser les espaces qu'on soit traversé par quelqu'un d'autre que soi-même j'ai travaillé sur beaucoup de cités en grand lieu et tout le problème c'est qu'on s'aperçoit en fait que les deux entrées de la cité sont maîtrisées il y a des verrous donc voilà les mecs qui tiennent les murs en bas des immeubles enfin tous ces systèmes de porosité sont essentiels il y a aussi des règles assez simples qu'on a trouvées ne jamais faire une rue de plus de 50 mètres sans pouvoir s'échapper 50 mètres c'est une vraie base c'est-à-dire que si vous regardez c'est à peu près 54 pas pour une personne 20 mètres 60 vous faites 20, 30 pas si vous ne pouvez toujours pas sortir vous sentez déjà une certaine ongresse la qualité des matériaux la qualité des matériaux enfin qu'est-ce qu'on utilise et qui crée du confort l'éclairage bien évidemment mais pas l'éclairage de sécurité uniquement c'est-à-dire la capacité à changer les types d'éclairage suivant les moments de l'année qui fait que une personne ne veut pas coller à un endroit parce qu'il va trouver ça confortable pour son petit business idea d'accord et que si vous changez en permanence les systèmes d'éclairage les systèmes d'appropriation et bien vous empêchez les ancrages qui deviennent difficiles pour les femmes et puis pas que pour les femmes vous avez souligné effectivement l'importance effectivement du sentiment on parlait aussi on avait parlé aussi de la propreté des couleurs et puis en parlant vous m'avez dit en fait la manière d'observer l'étalon en quelque sorte c'est comment on observe le temps qu'une jeune fille peut rester statique dans un espace et on parlait du coup de cette question du mobilier urbain aussi je voulais qu'on revienne sur ce mobilier urbain et qu'on passe je vais reprendre je vais reprendre la main parce que du coup on allait un peu vite ça a défilé tout seul voilà on revienne en bonne pratique et qu'on passe qu'on parle Chris Blach de l'importance donc de ce mobilier urbain et à partir d'exemples de réalisations auxquelles Jean Réville a contribué et notamment à cette place du Panthéon avec le projet Les Monumentales Merci j'ai envie de dire le mobilier urbain est réducteur je pense qu'il faut qu'on parle d'aménagement urbain parce qu'il s'agit bien et Jean-Christophe l'a dit de penser ça dans la complexité dans les temporalités dans les multidimensions c'est à dire que multidimensions ça peut être aussi le chaud le froid ça peut être la lumière bien évidemment en fonction des saisons aussi pas simplement la lumière artificielle et le mobilier in fine fait partie de ça mais c'est vrai que si on parle de mobilier de façon plus spécifique et jusqu'à maintenant en urbanisme le mobilier est arrivé mais de façon extrêmement réglementaire c'est à dire un banc ici tant de potelets sur le long des bords de trottoir etc il y a en plus une profusion de ce qu'on appelle de mobilier qui est lié à la circulation et de la voiture qui sont des mobiliers qui sont assez polluants qui prennent énormément d'espace donc il est intéressant après d'aller chercher de bonnes pratiques avant d'arriver à la place du Panthéon c'est vrai qu'on passe notre temps à voyager aller voir des choses ailleurs ici il y a un exemple qui est Super Kylen à Copenhague qu'on aime bien citer qui a été fait par le groupe d'architectes Big et qui n'est pas parti sur une question genrée mais qui est intéressant parce que pour le coup et en termes d'intersectionnalité là aussi il y a des choses qui ont été tirées des enseignements c'est un quartier populaire c'est un quartier avec énormément de communautés différentes qui y vivent et dans la façon dont le mobilier a été pensé dont l'espace a été pensé donc c'est un espace traversant qui fait plusieurs kilomètres avec une zone un peu plus large où il y a beaucoup de mobiliers et bien toutes les personnes autour ont été consultées et le mobilier par exemple fait référence ici à une fontaine marocaine ici à un banc qui pourrait venir de Turquie ici à un autre un autre espace il y a un moment à Thougan qui fait sous forme d'éléphant pour appeler l'Inde ici on a des balançoires c'est intéressant le jeu pour adultes on a des balançoires pour adultes on oublie la question du jeu on parlait tout à l'heure de sortir de l'espace fonctionnel les adultes ils ont besoin de jouer aussi dans l'espace et c'est assez agréable d'avoir des grandes balançoires comme ça dans un espace ils ont travaillé les couleurs alors pour le coup je trouve que l'espace est presque trop trop aménagé parce que parfois on dit qu'il faut désaménager l'espace pour peut-être le dégenrer mais en même temps c'est quand même un lieu où il est agréable de passer qui est en plus sans voiture donc on a beaucoup d'endroits ici on parlait tout à l'heure aussi d'ambiance place australiste à Strasbourg ils ont fait plusieurs choses ils ont travaillé le sol avec des choses qui ne sont pas forcément nivelées avec des matériaux aussi qui font qu'on peut passer d'un espace granuleux à un espace plus doux etc et ça ça va aussi apporter quelque chose vous traversez cet espace et peut-être que vous avez allez avoir envie de vous y arrêter où les enfants vont pouvoir s'en emparer aussi se dire tiens il y a un espace où je vais pouvoir jouer parce que c'est un peu rigolo et on n'a pas pour autant besoin de faire l'espace pour les 3-6 ans l'espace pour les 18 ans etc mais de trouver des choses qui sont beaucoup plus modulables et là on est dans la ville résiliente parce que la ville résiliente c'est ça aussi c'est travailler sur ce qu'on appelle nous une ville agile une ville sensible une ville qui a une capacité à se déformer reformer et ça répond aussi à ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure c'est à dire que si on n'est pas dans un usage unique on va sortir aussi de ces couloirs de réflexion unique aussi qui sont sur la sécurité sur ces 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 vieilles lanternes j'ai envie dire dont on a envie de de s'échapper alors pour arriver à la place du Panthéon qu'est-ce qu'on a fait alors Anne Abreuil parlait tout à l'heure d'études sensibles on a mené des études effectivement en amont on a fait des marches en cible on a fait des travaux sur le terrain on a fait des ateliers qu'on appelle les conversations suspendues on a où les gens pouvaient venir s'exprimer sur des thématiques qu'on a lancées donc les femmes les hommes à chaque fois on leur demandait de bien genrer leurs textes entre guillemets on en a tiré beaucoup d'informations et on a réfléchi ensuite à ces typologies alors on pourrait se dire la place du Panthéon c'est une place mixte et de fait la place du Panthéon c'est une place mixte puisque vous avez énormément d'étudiantes et d'étudiants de touristes qui paraissent de fait viennent aussi bien les femmes que les hommes sur cette place pour autant c'était une place où dans les usages on s'est rendu compte que les femmes et les hommes n'avaient pas forcément les mêmes comportements y compris chez les jeunes filles et les jeunes étudiantes qui pouvaient être là donc la réponse il a fallu qu'on l'articule avec le maximum de diversité possible trouver toutes sortes de configurations de façon à ce que seul ou en groupe voulant manger voulant se reposer voulant travailler on puisse retrouver toutes les composantes qui faisaient la place et à travers le mobilier alors je précise quand même que c'était une place qui était un parking les 4L du Panthéon c'était des parkings donc déjà supprimer les parkings donc ça s'est fait en deux phases d'abord les deux quarts qui étaient à l'avant du bâtiment puis les deux quarts arrière mais ça a tout de suite changé la donne c'est à dire qu'on avait quand même avant on avait des photos de ça on avait des étudiantes et étudiants qui étaient assis sur le bord du trottoir voire allongés sur la chaussée et reposés sur le bord du trottoir pour déjeuner le midi etc du jour au lendemain je vous invite si vous n'avez pas fait d'aller à la place du Panthéon de vous rendre compte de ce que ça a donné il y a des centaines voire même des milliers de personnes en permanence sur cette place de jour comme de nuit même quand il pleut j'étais surprise d'aller faire des photos et même quand il pleut sur les plateformes qu'on a pu mettre en place il s'est passé des choses donc là on a vu qu'on a fait des grandes tables qui sont occupées en entendant les étudiants des étudiants dire ouais il faut qu'on se dépêche qu'il n'y aura plus de place sur la table donc du coup quand on a fait les cartes de l'autre côté on a rajouté à nouveau des tables il y a des lieux qu'on a choisis aussi parce que par exemple l'arrière je pouvais le qualifier d'arrière gauche du Panthéon est un coin qui est peut-être plus lié aux pratiques locales des habitants des habitants donc là on a cherché plutôt un peu d'endroits où on peut retrouver peut-être la place du village en quelque sorte et moi à la place qui serait l'agora des étudiantes et des étudiants on a des plateformes avec différents types d'assises qui permettent de s'allonger d'être à plusieurs et alors on a fait un petit benchmark après l'installation de la place et il y a notamment deux étudiantes étrangères qui nous ont dit c'est vraiment intéressant parce que finalement ces grandes plateformes elles invitent aussi à la conversation c'est-à-dire que nous on s'est installés là et puis il y avait des gens à côté donc on a commencé à discuter et donc la pluralité a aussi permis ça on a aussi pu voir parce que c'est les premières installations datent de l'été 2017 on a pu voir aussi des femmes seules l'été bronzées sur les plateformes comme ça la jupe relevée tranquille mais comme dans un parc on est en plein Paris là on est dans la rue on a retrouvé les conditions du parc et j'avais discuté avec un architecte à Charleroi qui disait retrouver aussi créer l'espace public c'est retrouver les conditions du parc aussi dans cet espace qui est normalement un espace de la démocratie la rue c'est l'espace démocratique mais qu'on a perdu donc les bonnes pratiques c'est ça c'est repérer ça repérer ces espaces-là on a un endroit de retrait c'est ce que tu disais par rapport à la petite ceinture et en même temps connecté à la ville ce qui est ergonomiquement assez intéressant c'est-à-dire qu'il y a une observation possible permanente à 360 degrés de jour de nuit c'est une autre histoire de jour et en même temps il y a un retrait possible pour être tranquille et pouvoir faire ce qu'on a à faire malheureusement ça vient d'être fermé parce qu'il y a des problèmes de craque et d'ailleurs c'est un vrai sujet de fermer les espaces publics parce qu'il y a un autre problème qui arrive parce que là on perd de fait un espace qui était plutôt plutôt pris par les jeunes filles et de fait elles ont perdu cet espace mais voilà la sécurité en espace public en fait bénéficie toujours plus aux mecs qu'aux femmes ça c'est une réalité vraiment et c'est un vrai sujet en ce moment donc voilà ça c'est des choses qui fonctionnent comme sur Paris Plage donc on a créé Paris Plage avec Valérie Thomas et on a beaucoup observé Paris Plage avec une architecte de Buenos Aires et c'est elle qui nous a donné ce c'est pas joli mais ce facteur d'observation qui permet de savoir s'il y a une qualité ou pas d'espace public c'est la jeune fille c'est en fait le temps qu'une jeune fille reste immobile dans un espace public ça c'est propre si vous arrivez à observer ça vous arrivez assez vite à comprendre si l'espace vaut le coup ou pas en tout cas s'il faut s'en occuper et s'il vaut le coup c'est regarder pourquoi il vaut le coup parce que c'est plus facile de regarder ce qui ne va pas que ce qui va bien et sur Paris Plage en l'occurrence ce qui marchait plutôt bien à l'époque ça a un peu changé c'est évidemment la qualité des espaces c'est de la propreté c'est l'accès à l'eau gratuitement ça c'est vraiment très très important et de façon ergonomiquement propre parce que les petits pipis qui ont été mis à l'arrière des chiottes de co ça ne marche pas du tout on ne va pas boire derrière une toilette en fait c'est ergonomiquement ça ne marche pas c'est ce que les designers ne entendent pas par exemple donc c'est mettre à part et puis que ce soit voilà enfin par rapport à ça juste pour pas pour interrompre mais faire un tac au tac on mène en ce moment des ateliers à Ivry sur Seine et on a fait un atelier avec les femmes en leur demandant quels étaient leurs besoins et leurs envies dans l'espace public et l'accès à l'eau a été la chose la plus commentée non mais c'est un vrai sujet gratuit ça aussi c'est important parce que sinon on disqualifie beaucoup de monde et la question quand même des couches sociales dans l'espace public c'est un vrai sujet aussi il ne faut pas l'oublier donc voilà tout ça c'est des choses qu'on apprend qu'on a du mal à mettre en oeuvre dans la commande parce que maintenant je suis du côté de la commande et c'est pas simple d'arriver à créer ces règles heureusement il y a quelques manuels qui commencent à sortir donc je vais rapidement parler d'un autre projet on a créé la forme publique la pièce de l'Urbain avec Valérie Thomas je cite beaucoup Valérie Thomas parce qu'on est vraiment un couple de travail très important et c'est comme ça qu'on arrive à se taper dessus parce qu'on n'est pas toujours d'accord donc voilà ce qui est intéressant c'est la question du jeu tu en parlais c'est le playground ce qui n'est pas le playground c'est comment est-ce qu'on est capable de créer des espaces publics dans lesquels il y a autre chose que la fonction pour laquelle il a été dédié et en fait mettre des objets qui sont détournables pas forcément en imaginant qu'ils soient mal détournés mais simplement en observant ce qu'ils vont devenir là ici ce sont un couple d'architectes de femmes qui ont créé cet espace qui s'appelle la prévue et qui sont en fait des piquets de salons de ski qui se baladent comme ça et qui ont été mis il y en a 6500 je crois qui ont été mis sur l'espace alors ce qui s'est passé c'est que ça a été tout de suite approprié par les mecs au début en tapant dessus comme des sourds en les arrachant pour jouer à à à à à à à à à ça c'est ok ça ça dure pas très longtemps parce qu'ils sont en costume puis à un moment donné il y a une forme on est à la défense c'est CSP++ et à un moment donné la probabilité de la représentation arrive donc ils s'arrêtent et puis par contre les femmes arrivent tout doucement et là c'est toute une autre danse qui se met en route et qui commence à créer des espaces où elles ont enlevé ceux qui les ont bêtés pour faire des clairières ça a créé des espaces comme ça qui étaient vraiment des clairières ça a été ça a été a priori pris en charge comme ça et pour nous ça a été un vrai enseignant je vais assez vite là c'est évidemment tous les chantiers participatifs de la nation entre autres mais Chris avait travaillé sur d'autres chantiers participatifs et là c'était intéressant parce que de fait de cet appel d'offres avec cette ligne genrée on n'arrêtait pas de dire mais tous les chantiers participatifs doivent être aussi paritaires et évidemment que la représentation d'une femme qui travaille dans l'espace public qui va piocher qui va tirer les queues qui va pousser c'est un élément essentiel pour l'ensemble des gens qui sont là et qui commencent à appréhender que l'espace public il est autre chose qu'un espace uniquement fait pour les hommes et je terminerai maintenant sur Buenos Aires où là on travaille sur le plus gros bidonville d'un des plus gros bidonville d'Amérique du Sud où là on est dans la transformation de la ville et où en fait l'état a décidé de pas d'enlever le en fait le pardon le oui la ville la 31 parce que le pape il est quasiment né donc ils n'ont pas le droit de toucher mais d'améliorer le système et là en fait Valérie a fait un énorme travail ce qu'on appelle là c'est vraiment une carte sensible ce qu'on appelle des cartes sensibles c'est tous les témoignages des femmes qui occupent l'espace à peu près de 5h30 du matin jusqu'à 17h de soir à partir de 17h ça bascule complètement ce sont les hommes qui occupent l'espace donc voilà ça je peux vous fournir ces éléments mais c'est un peu le moins bon bah en tout cas on voit bien qu'effectivement la question c'est vraiment l'enjeu de l'accès à la liberté écoutez je vous remercie pendant je vous remercie que vous pouvez vous remplir le hashtag je m'engage à et que le public vous pouvez également compléter le hashtag je m'engage à hashtag ensemble contre le sexisme tout au long de la journée et puis je vous donne rendez-vous à 15h45 ici dans l'auditorium et c'est le moment de la pause café du forum associatif on entend à nouveau la chanson d'Angèle pour ce temps de pause Merci Sous-titrage ST' 501